Salut, c'est Dj, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation test d'un produit envoyé par la marque Divum. Je vous avais déjà proposé quelques produits de cette marque avec des cadres ici à LED, etc., des enceintes Bluetooth. Aujourd'hui, voilà, une autre enceinte Bluetooth, assez sympa, assez sympa de par son design qu'on retrouve dans les 70 euros environ. On vous mettrai un petit lien d'achat, comme d'habitude, dans la description de la vidéo. Donc, le packaging est assez sympa aussi. Il se présente comme ceci, comme un petit sac de transport avec, on voit ici, le produit en façade, les petites lanières, quelques lignes des caractéristiques, etc. Ça, c'est plutôt sympa. On sort de cette petite pochette, on retrouvera une autre boîte, un petit peu à spé frigo, avec une ence. Ici, on retrouve encore derrière les lignes des caractéristiques. Et enfin, quand on ouvrait cette boîte, logée à l'intérieur, franchement, bien rangée. Hop, on avait notre enceinte ici. Modèle, donc, D2. Modèle D2 de chez Divum. J'ai un petit package assez sympa. Voilà, il y a de la recherche un petit peu. C'est plutôt pas mal pour le prix. On retrouve ici, donc, notre enceinte Bluetooth, en format un petit peu PC rétro classique. Assez sympa, je trouve. Ça fait écran clavier. C'est plutôt pas mal. Donc, on va enlever ici les petits plastiques que l'on a. On y retrouve en dessous encore un code QR. Sur l'arrière, on aura ici une petite aération qui laissera passer par rapport à la musique. Voilà, on a l'enceinte ici dessus. Quatre petits patins plastiques. On aura une bonne accroche sur notre support. En façade ici, on y retrouve, hop, je lève ça. Notre écran de taille, c'est du 16x16, en 16 millions de couleurs et 256 LED. Hop, j'ai un autre plastique là. Donc, ça, c'est bon. Donc, notre écran ici en façade, ça fait vraiment petit PC. Et nos touches ici de navigation, d'aller, qui font en plus le bruit, franchement, d'un petit clavier. On se retrouverait ici, comme à l'époque, avec le petit joystick ici. Ça, c'est assez sympa. J'ai trouvé ça bien. Ils ont reproduit vraiment le son des claviers. Ça, c'est extra. Ici, on a le bouton d'alimentation. On peut mettre une carte SD. Et on a une porte de charge en USB type C aussi. Donc, ça, c'est très, très bien. Donc, pour l'allumer, on reste appuyé dessus, tout simplement. En plus, on a le clavier rétro-éclairé. On sent déjà au bruit, quand ça démarre, qu'il y a quand même du son dessus. L'audio, ce sera du 10W DSP amplifié numérique. Un diamètre de 45 mm, 80 décibels. Il y a dedans, dispo, il y a la radio Internet. Il y a le Bluetooth 5.0 avec une portée de 10 m. On a le port carte SD jusqu'à 64 gigas. On peut avoir les notifications de Facebook, d'Instagram, de Twitter, de WhatsApp. Dedans, on a des mini-jeux. On peut avoir la météo. On peut faire des Moemo vocaux de 60 secondes. Ça, c'est pas mal. Batterie de 3000 mAh. Donc, 4 heures pour une charge complète, qui nous donnera 8 heures d'autonomie. Des dimensions de 90 par 114 par 121. Il fait 505 grammes. Franchement, j'ai trouvé ça super sympa. Ici, on a l'heure. On voit que ça va être bientôt l'heure d'aller manger. Si on clique ici, le bouton M, c'est directement le bouton Menu. Menu. Donc, ici, ça nous affiche les jeux. Ici, on a l'heure. Donc, après, on navigue, je crois, comme ça. Ici, les jeux, les paramètres, l'horloge, la musique. Et on fait entrer directement ici avec la touche du bas. Ici, on voit qu'on rentre dans le mode Bluetooth. Ici, la petite lettre, c'est directement avoir accès rapide à des petits panneaux. Attends, je suis en train de voir si on peut augmenter ou diminuer la luminosité. Donc, ça, c'est le son aussi directement là. Plus ou moins. Donc, là, on a des petits panneaux de raccourcis directs. On pourrait y afficher plein de trucs. Alors, après, tout ça fonctionne avec une application, bien évidemment. Divoom, qu'on va voir juste de suite. Donc, il faut l'appairer avec le Bluetooth. Donc, on rentre dans l'application ici. Divoom. On fait plus en haut à droite. Recherche Bluetooth. Voilà, il a trouvé le D2 Lite ici. Hop là. On le jumelle. Voilà, là, il est jumelé. Avec succès. Alors, l'application est bourrée d'options. Il y a une mise à jour en plus de... Il y a une mise à jour de ce petit boîtier D2. On verra plus tard. Donc, ici, panneau principal. Ici, on aura la galerie avec plein de pixel art ici. Parce que l'avantage avec ça, c'est qu'on peut créer aussi du pixel art. Ce n'est pas juste qu'il y ait des petits jeux où que ça fasse enceinte. Il y a pas mal de choses. On a les groupes, etc. En bas, découvrir. Donc, on a ici conception. On peut créer directement. Vous voyez, ici, en temps réel. Hop. Du pixel art avec des couleurs, tout un tas de choses. On peut choisir toutes ces couleurs, faire tout ce qu'on veut, des formes, etc. Franchement, il y a le choix de tout. C'est vraiment énorme. Hop là. On va quitter. OK. Ensuite, on aura ici l'animation. On pourra mettre, en fait, plusieurs pixel art ou plusieurs images qu'on a choisies dans un sens. Faire comme un petit scénario et qui vont défiler tout seuls. Ça, c'est pas mal. L'éditeur Dell. Donc là, on peut y mettre aussi plein de trucs. Hop. Des photos, etc. Il y a vraiment une multitude de possibilités. Le pixel coloring. Donc, sélectionnez la couleur numérisée, puis remplissez les grilles correspondantes. Pincez ou étirez pour ajuster l'image. Mode personnalisé, etc. Il y a vraiment plein, plein de trucs. Vous voyez. On peut faire plein de trucs. Hop. On quitte ça. Ça, c'est bon. Hop. On re-quitte là. Donc, après, on aura le mixeur. Les messages vocaux. Donc, on pourra enregistrer un petit message vocal. Ça, ça peut être sympa. On a l'alarme, la veille. Les conversations. On pourra laisser des petits messages. Le planificateur. On pourra mettre des agendas avec des rappels, etc. On aura le compte à rebours également. Hop. Ici. On pourra choisir après le temps que l'on veut pour ce compte à rebours. Arrêtez. Le compteur de bruit. Voilà. Démarrer. Là, ça va être le compteur de décibels. Vous voyez. On a un petit compteur de décibels. Alors, à voir si c'est vraiment fiable à 100%. Ça, c'est à voir. Mais on a vraiment, vraiment tout un tas de choses. Le tableau de bord. Les notifications. Donc, on pourra choisir ici. Déjà, il faut activer Divoum ici. Par exemple. Là. Accès aux notifications. On fait retour. Donc, il peut avoir Kakao, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, les appels entrants, les appels manqués, WhatsApp, Skype, Line, Wishchat, QQ, Pixelchat et Viber. Ça prendra tout ça en notification. Et ensuite, on aura également notre météo. Ici. Toutes les heures, les détails, etc. Là. Ensuite, on aura ici le channel. Donc, on peut choisir plein de trucs. Donc, notre horloge. On peut changer de couleur de l'horloge. La météo. On peut choisir la température. La date. Et les images. Donc, ça, c'est notre scénario à nous. L'éclairage aussi. Après, tout ce qui va être recommandé. Les effets VG. Donc, ça, c'est pour tout ce qui va être de la musique, je crois. Non. Ça, c'est des petits effets comme ça. Visualizer. Ça, c'est celui-là. Celui-là, c'est pour la musique. Voilà. Quand on va créer des bruits, ça va bouger. Ça, c'est plutôt sympa. Et après, on aura personnalisé. Pareil, on peut se faire des petits scénarios et tout. La page du milieu, c'est là où on va retrouver vraiment tout ce qu'il y a. Il y a une multitude de pixels. Vraiment. On a les logos. On a plein, plein de choses. Vous voyez, si je clique ça. On peut choisir de l'ajouter, de le mettre dans notre scénario, etc. C'est vraiment énorme tout ce qu'on peut faire avec. Il y en a vraiment, vraiment une multitude et multitude. Et on peut créer le nôtre, donc, avec notre propre logo et tout. Ça, c'est assez sympa. De mettre ça en fond de vidéo, ça reprend un petit peu l'esprit ici de ma lamétrique. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, le mode musique. Donc là, on a un mode radio directement. Mais si je le mets, on va choper des droits d'auteur ou des conneries. Donc, musique ici, autorisé. Alors, est-ce que j'ai de la musique ici, moi ? Ça, c'est de chez Samsung. Hop, on va aller là. Sinon, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller se mettre une musique libre de droits directement. Comme ça, on va voir comment il réagit un petit peu. Hop, on va aller là. On va taper musique libre de droits. Parce que son atout principal, c'est de faire enceinte Bluetooth aussi. Donc, on va essayer de voir la musique libre de droits ici. C'est d'en choper une. Ça, bien sûr, c'est là. Ça nous mettra le titre et tout. C'est quand même assez sympa. Ça nous contrôle le volume du téléphone. Il y a vraiment un super son, je trouve. C'est un peu de basse qui arrive. Oui, il y a quand même un super son. Ça marche très, très bien. Si je clique ici, ça met pause. Sur le petit joystick ici, ça mettra pause. Pause et play. Si je clique là, ça avance tout simplement. Oui, ça nous met le titre. Musique libre de droits. Ça, c'est celle qu'on écoute assez souvent dans nos vidéos. On peut switcher comme ça. Hop, on peut mettre pause. Donc, vous voyez, il y a quand même du son. Ça sort pas mal de son, cette petite enceinte. Donc, après, on a les paramètres LED. On peut choisir ici le mode 24 heures, afficher les titres des chansons, secouer pour changer. L'écho mode sonore, le mode d'économie d'énergie. Ici, on choisit Celsius ou Fahrenheit. Un logo de démarrage. On peut choisir de se mettre un logo de démarrage. Au lieu d'avoir Divum ou autre, on peut mettre Lego, par exemple, ou autre. C'est vraiment pas mal de choses. On va se regarder un petit peu le mode jeu aussi. Donc, à faire. Hop, on va rentrer en mode jeu. Donc, on a un, deux, trois, quatre. On a quelques jeux. On a comme, par exemple, mince, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, attends. Menu. On a le mode jeu. C'est ici, les touches de navigation. On va les faire comme un petit, comme un petit, comme ça, par exemple. Vous voyez. Start. Alors, c'est un petit peu au ralenti, c'est sûr. On a les petits sons et tout. C'est assez marrant, quand même. Hop. Donc, si je sors, après, on a quoi d'autre comme jeu ? On a celui-là. Non, ça, je ne sais pas trop c'est quoi celui-là. Start. Alors, ça, c'est comme un peu, comme un Tetris. Hop. On peut tourner la pièce ici. Vous voyez. Des petits jeux comme ça, s'amusent avec. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire énormément. Là-dessus, c'est sûr. Faire des jeux. Mais, voilà, pourquoi pas. C'est un petit plus. Ça peut être marrant. Hop. Après, ici, on rechoisit notre visualiseur, tout simplement. Avec les petites animations ou autres. Et on peut choisir de l'éteindre carrément, d'afficher l'heure, etc. Vous voyez, une multitude de petits trucs. Moi, ce que j'ai trouvé sympa, d'une part, c'est son petit design. Avec un écran assez grand, quand même. Avec ce petit clavier et tout. Et c'est surtout que ça a quand même un très bon son. Voilà. Un très bon son pour une enceinte. Bon, on a du D-Watt DSP amplifié. C'est quand même assez pas mal. Voilà. C'était juste une petite présentation de test de cette petite enceinte de chez Divoom, modèle D2. Voilà. Qu'on retrouve dans les 70 euros. On vous mettra un petit lien d'achat dans la description si ça vous intéresse. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501